Hey, tu es dictateur mais tu ne veux pas que ça se voit ? Voilà le top 10 des astuces pour contourner la démocratie. On va partir du plus grossier pour aller au plus subtil. C'est parti ! Numéro 10, jouer sur les mots. Le plus simple, c'est de commencer par donner le nom de démocratie à n'importe quoi. Les philosophes ont différencié plein de régimes différents, la monarchie, l'oligarchie, la démocratie, suivant le nombre de personnes qui décident. Mais on s'en fout, personne ne lit les philosophes ! Tu prends ton oligarchie élective, tu l'appelles démocratie représentative. Tu prends ta monarchie élective, tu l'appelles démocratie référendaire et hop, ni vu ni connu. Bon, en même temps, ça c'est déjà fait. Tout le monde se contente déjà de voter pour choisir leurs oligarques ou leurs monarques en appelant ça démocratie. Du coup, c'est pas terrible comme astuce. Mais attention, même le fait de laisser voter les gens pour choisir leurs dirigeants, ça peut être relou quand on veut diriger tranquillement. Alors maintenant, on va voir comment s'assurer que même ça, ils ne pourront pas vraiment le faire. Numéro 9, faites-les faire de la figuration. Les gens votent et élisent une assemblée remplie de gens qui ne t'aiment pas, pas de panique. Il suffit de décider que l'assemblée n'a aucun pouvoir, ou juste celui de te donner des conseils. Et surtout, assure-toi bien qu'il n'ait pas le pouvoir de te destituer. Bon, ok, cette astuce est un peu voyante, mais pourvu que le peuple ne soit pas très futé, ça peut passer. Numéro 8, divisez-les. Pour compliquer le travail des assemblées, rien de mieux que de leur imposer une organisation absurde. Divise-les en plein d'assemblées qui chacune ne peut faire qu'un petit bout du boulot. Par exemple, une assemblée qui ne peut que discuter sans jamais voter, une autre qui ne peut que voter sans jamais discuter. Comme ça, tu pourras t'amuser à regarder des gens qui parlent dans le vide d'un côté et des robots votants muets de l'autre. Numéro 7, surveillez-les. L'assemblée est trop turbulente, mets-lui un chaperon sur le dos, une autre assemblée de copains à toi, si possible vieux et riches, qui seront chargés de leur mettre la fessée s'ils veulent trop de changements. Tu peux appeler ça Sénat conservateur si t'es pas trop subtil, mais Sénat tout court, ça marche aussi. Numéro 6, choisissez-les. Les gens votent n'importe comment, pas de panique. Tu peux, au choix, décider à l'avance de la liste des candidats, ou plus subtil, laisser les gens voter pour un nombre bien trop grand d'élus pour les places disponibles et ensuite, tu pioches dedans ceux que tu préfères. Numéro 5, ajoutez-en. L'assemblée a un peu trop souvent une majorité qui ne te plaît pas, réserve-toi le droit de nommer autant de députés supplémentaires que tu le souhaites jusqu'à faire basculer la majorité dans l'autre sens. Numéro 4, supprimez-en. Plus l'assemblée est nombreuse, plus les petits partis ont des chances d'avoir des représentants et les petits partis, ils sont chiants, ils arrêtent pas de pinailler. La solution est simple, diminue le nombre de députés. Tu seras assuré que seulement les plus gros pourront en avoir. Bien sûr, si tu veux que ça continue à ressembler à une assemblée, il ne vaut mieux pas trop réduire le nombre de députés à moins de quelques dizaines. Numéro 3, découpez-les. Les petits partis continuent à arriver à avoir des représentants, mais tu as déjà trop réduit le nombre de députés. Au lieu que tout le monde vote pour tous les députés, découpe l'assemblée en petits bouts d'assemblée. Chacun élu par un petit groupe de votants. C'est ce qu'on appelle des circonscriptions électorales. Comme ça, dans chaque petit groupe de députés, il n'y a que les gros partis qui pourront en élire, tout en gardant l'impression de laisser à tout le monde sa chance, puisque une fois réunis, ça fera toujours une grosse assemblée. Et là, avec cette astuce, pas besoin de faire les choses à moitié. Tant qu'à faire, autant limiter à un seul le nombre de députés élus par chaque groupe de votants. Comme ça, aucune chance qu'un petit parti arrive à élire des gens. Enfin, pour en être vraiment sûr, il faut faire gaffe à ne pas faire tes découpages n'importe comment, bien sûr. Là, par exemple, c'est gênant, parce que tes opposants sont majoritaires dans le coin. Si tu fais un découpage comme ça, tu n'auras aucun député de ton camp. Hum, pas terrible. Mais tu peux aussi découper comme ça. Ou bien comme ça. Bon, là, tu gagnes 40% des circonscriptions avec 40% des votants. C'est peut-être démocratique, mais c'est pas la joie. Si tu découpes comme ça, par contre, tu peux avoir autant de députés que l'opposition. Mais tu peux faire encore mieux. Un petit temps de réflexion. Tu peux mettre la vidéo en pause pendant que tu cherches. Voilà. Ça, c'est un bon découpage électoral. Comme ça, sur un territoire où tu es minoritaire, tu as quand même une majorité de députés de ton camp. C'est magique. Si tu fais ça attentivement sur tout le territoire, et si tu n'oublies pas de le refaire à chaque fois que les votes ont trop évolué, c'est le jackpot. Tu peux quasiment t'assurer que tu n'auras jamais de surprises désagréables. Et puis, en fait, tu peux même te permettre de faire des circonscriptions inégales en nombre de votants si tu veux aller encore plus loin. C'est pas très joli, mais généralement, ça passe ni vu ni connu. D'ailleurs, si tu sais dans quelles zones sont situées tes copains, tu peux faire encore mieux. Il suffit de faire un système électoral indirect. Et là, tu peux vraiment t'amuser. Un système indirect, c'est quand les votants élisent des grands électeurs qui, eux, éliront vraiment l'assemblée ou les dirigeants. Et si tu veux t'assurer du résultat, c'est très simple. Il te suffit de faire élire plus de grands électeurs par tes copains que par tes opposants. L'exemple le plus courant, c'est la différence entre la campagne et les villes. A la campagne, il y a plus d'élus par habitant qu'à la ville. Par exemple, il y a plus de maires et de conseillers municipaux pour 100 villages de 100 habitants que pour une ville de 10 000 habitants. Du coup, il suffit de dire que les grands électeurs, ce sont les élus locaux et hop, il y aura plus de grands électeurs par habitant à la campagne qu'à la ville. Donc, les voix des campagnards vaudront plus que celles des citadins. Et si tu es de droite, ça tombe bien. Les campagnes votent généralement plus à droite que les villes. Bon, si tu es de gauche, il va falloir trouver une astuce pour faire l'inverse. Mais je te fais confiance pour trouver. Tu commences à être bien rodé maintenant. Numéro 1. Menacez-les. Si malgré toutes ces astuces, les parlementaires continuent à jouer les rebelles, fais en sorte que leur élection et leur maintien en poste dépendent de toi. D'abord, il faut attirer toute l'attention et la légitimité sur toi. Pour ça, rien de mieux que de te faire élire au suffrage universel direct dans une élection évidemment biaisée puisqu'il n'y aura qu'un seul vainqueur. Comme si on réduisait le nombre de députés à un seul. Tu peux compter sur le culte de la personnalité. Les gens oublieront bien vite l'élection législative au profit de l'élection présidentielle. Et puis, tant qu'à faire, puisque tu t'es déjà assuré qu'ils ne peuvent pas te destituer. Arrange-toi par contre pour que toi, tu puisses dissoudre l'Assemblée. Là déjà, tu es un bon outil de menace. Mais tu peux aller plus loin encore. Par exemple, fais-toi élire pour la même durée que l'Assemblée. Pour éviter de donner l'occasion aux gens de te mettre dans les pattes une Assemblée turbulente en plein milieu de ton mandat. Et puis, fais-toi élire juste avant l'Assemblée. Pour bien envoyer le message que c'est ton élection qui détermine celle des députés et pas l'inverse. Et tant que tu y es, choisis toi-même les candidats de ton parti. Comme ça, ils auront bien conscience que c'est à toi qu'ils doivent leur élection et qu'ils ne seront pas choisis comme candidats à la prochaine s'ils ne sont pas gentils avec toi. Voilà, si avec tout ça, ils ne sont pas sages, tu peux juste assumer publiquement que tu es dictateur, tu n'es pas doué pour faire semblant. Ah, mais qu'est-ce que c'était que cette horreur ? Un top 10 sur esprit critique, c'est la décadence. Et il n'y avait même pas de subjectomètre. Et c'est présenté de manière tellement orientée. Bon, en même temps, les faits sont exacts. Il y a les sources et puis, on est tellement habitué à avoir un discours orienté dans l'autre sens. Bon, je vous laisse déterminer par vous-même ce qui relève de l'opinion là-dedans. Ah, sinon, bienvenue à tous les nouveaux hauts. Et puis, un peu de patience, les formats habituels reviennent bientôt. Ciao !